Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un guide complet sur le secret, le secret principal de la map Shinonuma de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors première chose que vous allez devoir récupérer c'est plusieurs pièces, donc je vais vous montrer les emplacements de toutes les pièces. Donc là quand vous êtes au spoon, donc à la salle principale, il y a une pièce de rouage qui se trouve juste ici. Donc on va aller vers le Docteur Carter, donc le quartier du Docteur. Donc là à cet emplacement vous avez une autre pièce de rouage à récupérer. Donc la pièce de rouage à récupérer elle se trouve juste ici à côté du lit. Voilà, je vous laisse tout le gameplay parce que voilà c'est une nouvelle map comme ça vous vous y retrouvez. Même moi je suis un peu perdu donc faut le temps de s'habituer. Alors maintenant on va aller juste à droite, c'est le Fishing Hoot, donc c'est le coin du poisson. Alors là vous allez devoir récupérer une pièce de l'arme spéciale, donc qui est juste ici à l'entrée, derrière la porte, juste ici. Ensuite vous allez devoir, donc de toute façon il faudra obligatoirement récupérer toutes les pièces, c'est pour ça que je vous montre toutes les pièces à récupérer. Ensuite on va aller vers le centre de communication, donc le ComRoom et on va aller chercher un fusible et on va aller placer quelque chose. Donc ici, ici à droite sur la table, il y a un fusible. Vous récupérez ce fusible. Ensuite, l'arme, la pièce de l'arme que vous avez récupérée, vous allez la placer sur cette machine là. Hop, insérez le canon de l'arme. Voilà, vous insérez le canon de l'arme ici. Ensuite, ce que vous allez faire c'est aller dans la quatrième zone. Non en fait, pas besoin d'aller dans la quatrième zone tout de suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller vers le pack à punch. Je pense que je peux... Ah non, je peux pas passer par là, c'est par où ? C'est par là, c'est de l'autre côté. Vous allez aller vers le pack à punch et récupérer la dernière pièce de rouage. Donc au total, il y a trois pièces de rouage à récupérer, un fusible et une pièce d'arme. Hop, donc là on a les trois pièces de rouage qui est juste devant le pack à punch. On a placé la pièce d'arme sur la machine que je vous ai montré à la salle de communication, juste ici. Et dès que vous allez passer la manche, en fait, vous allez devoir protéger cette machine. Donc c'est obligatoirement, c'est obligé pour faire le secret. De toute façon, il faut débloquer l'arme spéciale et tout ça fait partie du secret. Donc là vous protégez. Regardez à gauche, vous avez la vie de la tour radio, il faut la défendre. Donc vous tuez tous les zombies qui spawnent et vous défendez la radio. Ok, donc quand vous avez fini de protéger la radio, vous récupérez cette pièce là. Donc il faut attendre un petit peu, voilà. Vous récupérez le canon de l'arme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est se diriger vers le dispositif de rouage qui se trouve au quartier du docteur. Donc le quartier du docteur, il est par là. Alors à cet emplacement, vous avez une grosse pierre avec des racines. Bon, j'ai déjà enlevé la moitié des racines. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est enlever ses racines. Donc pour les enlever, il faut attendre des zombies bomber comme celui-là. Il faut le faire exploser devant, comme ça. Donc voilà, là j'ai réussi. J'ai détruit toutes les branches qui le bloquaient. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez placer les trois pièces de rouage sur la grosse pierre. Donc je vais d'abord garder un zombie avant de le faire. Ok, donc il me reste un seul zombie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les pièces de rouage, les trois, hop, voilà comme ceci. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter un cocktail molotov. Donc je vais aller à une table de craft. Je pense qu'il y en a une là-bas, je vais vérifier. Non, il n'y en a pas. Donc je vais aller chercher à une table de craft qui se trouve, je pense, au fishing. Donc là où il y a les poissons, enfin, l'emplacement des poissons. Donc voilà là où il y a le piège. C'est la cabane de pêche, la cabane de pêche, voilà. À la cabane de pêche, je suis sûr, je pense qu'il y a une table de craft. Voilà, parfait, il y a une table de craft. Ensuite, vous achetez un cocktail molotov. Ah, je n'ai pas assez, c'est 750 matériaux. Donc quand vous tuez des zombies, essayez de trouver un cocktail molotov, parce que vous en avez besoin pour la suite de l'historique. Donc déjà, je vais vous montrer les emplacements des trois symboles, parce que vous avez trois symboles à trouver. Donc il y en a un qui se trouve au spoon, donc plus précisément dans le coin de la maison. Juste ici, regardez, il y a des documents. Donc c'est près de storage, donc la réserve. Vous tirez dessus et là, vous avez un logo, une lettre chinoise. Donc cette lettre va vous servir pour la prochaine étape. Donc je vous montre les emplacements. Donc il y en a une ici. Ensuite, il y en a une près du pack à punch. Donc on va aller vers le pack à punch par la salle de communication. Je pense que c'est par là. Voilà. Je vais vous montrer l'emplacement. Elle est sur la table de craft. Donc juste ici, à côté du pack à punch, il y a la table de craft. Donc là, vous faites une capture d'écran ou vous faites une photo des trois symboles. Donc là, c'est le deuxième symbole. Et là, je vais vous montrer le troisième symbole qui se trouve à la salle de com. En fait, j'y étais. Donc c'est de l'autre côté. Au centre de communication, il y a le troisième symbole. Donc c'est par ici. Voilà. Et il se trouve normalement sur une petite table. Voilà. Juste ici, juste devant la radio. Donc ça, c'est les trois emplacements des symboles, des lettres chinoises. Alors ici, en même temps qu'on est dans la salle de communication, donc toutes les étapes, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez normalement. Moi, je vous les montre dans l'ordre plus facile pour moi pour vous l'expliquer. Ici, dans la salle de communication, il y a une radio que vous allez devoir ramasser le tube parce qu'en fait, quand vous avez chargé l'antenne avec votre canon d'armes, ça vous a donné une pièce pour l'arme spéciale qui est une petite lumière, une petite loupiote juste ici. Donc vous la récupérez. Donc là, déjà, on va aller au storage, au stockage. Non, c'est pas au stockage. Si, c'est au stockage. C'est au stockage. Donc on va aller au stockage et on va aller placer les deux pièces qu'on a récupérées. Donc storage et on va placer les deux pièces de l'arme spéciale. Et pour la dernière pièce, il nous faudra attendre la manche 15 pour crafter l'arme spéciale parce qu'il nous faut absolument Zavala ou je ne sais pas quoi. En fait, il n'y a même pas besoin de les placer, elles se placent automatiquement les deux pièces. Donc il y a cette pièce-là et cette pièce-là. La petite loupiote. Et pour la suite de l'arme spéciale, il faudra attendre la manche 15 pour pouvoir la débloquer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir un cocktail molotov pour vous montrer la suite du secret. Ok, parfait. J'ai eu un cocktail molotov avant la manche 15. Très important d'essayer d'avoir un cocktail molotov avant la manche 15. Donc je n'ai pas eu besoin de l'acheter parce qu'à la manche 14, ils m'en ont donné un. Donc je n'ai pas eu besoin de l'acheter, mais si vous n'avez pas de cocktail molotov, achetez-en un à la table de craft. Donc là, quand vous avez votre cocktail molotov, vous allez aller au docteur quartier, donc le quartier du docteur. Et là, vous allez lancer votre cocktail molotov sur une feuille qui dispose des lettres chinoises en fait. C'est un traducteur, une sorte de traduction. Donc regardez, la feuille, elle est juste ici à côté de l'atout. Vous lancez votre... Ah merde, je ne voulais pas faire ça. Vous lancez votre cocktail molotov dessus. Faites attention de ne pas tuer une dernière zombie. Et en fait, ça va faire en sorte que toute la feuille va être lisible parce que sinon, vous n'avez que la moitié de la feuille. Donc vous n'avez que la moitié du code et ça ne fonctionnera pas. Donc là, regardez, j'ai l'entièreté de la feuille. Donc vous faites une capture d'écran de toute la feuille. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est traduire les symboles. Donc, je vais aller voir le premier symbole qui est au spoon. Et je vais traduire ça avec vous, un par un. Donc au spoon, dans le coin normalement de la maison, donc juste ici, il y a un symbole comme ça. Donc je vais faire une petite capture d'écran. Voilà, donc j'ai la capture d'écran. Maintenant, je retourne au docteur Cartier. Enfin, au quartier du docteur. Je suis désolé, je lis en anglais parce que je l'ai habitué, je le vois affiché en anglais. Donc ensuite, je retourne ici et je compare le symbole, la lettre chinoise, pour obtenir le symbole. Donc la lettre chinoise que j'ai obtenue, c'était celle-ci. Voilà, celle-ci. Et celle-ci représente à deux triangles, un sur l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement noter quelque part deux triangles, un sur l'autre. C'est comme ça que moi je l'appelle, comme ça je me le retiens plus facilement. Deux triangles, un sur l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher le deuxième symbole. Donc le deuxième symbole, il est au centre de communication. Donc c'est pas par là. C'est par là, je crois. Non, c'est storage. Centre de communication. Ouais, c'est quoi ce délire ? Voilà, je me perds assez souvent ici. OK, centre de com, il est ici, voilà, parfait. Et là, maintenant, je vais chercher le deuxième symbole. Celui-là. Je cours dans les murs et tout. OK, donc j'arrive là. Je vais ici. Et là, je regarde le deuxième symbole. Et je fais une capture d'écran. Voilà, maintenant que j'ai fait ma capture d'écran, je retourne au traducteur. Ah mince, j'ai pas réussi à faire la capture. OK, donc là, j'ai fait la capture. Hop. Maintenant, je retourne au traducteur qui est au quartier du docteur. Et je vais chercher le deuxième symbole. Donc, le deuxième, enfin, la deuxième lettre chinoise. Donc, la deuxième lettre chinoise que j'ai eue, c'était... C'était celle-ci. Donc là, ça ressemble à un 7. Voilà. Donc, je vais mettre pause. Et je note que ça ressemble à un 7 pour ma mémoire à moi. Donc, un 7. Voilà. Ensuite, je vais chercher le troisième symbole qui, lui, se trouve au pack à punch. Donc, de l'autre côté. OK, donc, le symbole se trouve à droite du pack à punch, juste ici. Là, je fais une capture d'écran. Parfait. Et maintenant, je retourne au quartier du docteur traduire cette lettre. Alors, la troisième lettre que j'ai obtenue, c'est celle-ci. Donc, là, ça ressemble à une flèche avec une CCD. Donc, voilà. Je vais mettre pause. Je vais mettre flèche vers le haut avec une CCD. Flèche vers le haut avec CCD. Vous les nommez comme vous voulez. Moi, je fais ça pour un mémo technique. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir près de les rouages pour aligner la roue. OK ? Donc, je vais tuer le zombie. Alors, petite information supplémentaire. Quand vous êtes en solo et que vous interagissez avec la roue, le zombie ne vous attaque pas. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et là, je vais tout simplement tourner avec L2 ou R2. Alors, par contre, l'ordre, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc, les deux triangles, ils sont où ? Donc, là, il me faut le 7. Regardez. Le 7, il est là. Hop. Ensuite, il me faut le C avec un CCD. Je pense que c'est celui-là. Et il me faut les deux triangles. Et ensuite, j'appuie sur carré pour verrouiller. Et on va voir si c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Maintenant que c'est bon, c'est pas fini. Parce que vous allez devoir utiliser Zabala qui vient d'apparaître à la manche 15. Faire en sorte que Zabala... Enfin, je ne sais plus si elle s'appelle Zabala, en fait. Oui, Zabala, elle s'appelle Zabala. Donc, Zabala, en fait, vous allez devoir l'emmener exactement au spoon, ici, près de la machine électronique, électrique, pour qu'elle alimente cette machine. Parce que dans cette machine, regardez, là, elle vient déjà de l'alimenter un petit peu. Il faut qu'elle envoie des trucs rouges plusieurs fois. Parce que dans cette machine, il y a une petite loupiote qui va vous être utile pour avoir l'arme spéciale. Et l'arme spéciale est obligatoire pour réaliser la prochaine étape du secret. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument être à la manche 15 pour fabriquer l'arme et faire le secret. Après, apparemment, on peut obtenir l'arme spéciale à la manche 10 si vous l'obtenez dans une boîte mystère. Mais bon, après, il faut avoir la chance de l'obtenir dans une boîte mystère. Mais bon, si vous avez la chance de l'obtenir, là, vous êtes refait. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez devant la machine électronique jusqu'à temps qu'elle vous envoie des boules rouges pour alimenter cette machine électrique. Donc voilà, regardez, là, elle l'alimente. Je pense qu'il doit encore l'alimenter une fois. Donc, au total, elle doit l'alimenter trois fois. Hop. Vous gardez, de toute façon, vous gardez qu'elle. Regardez là, hop, elle leur alimente. Tant que vous ne la tuez pas, ça ne passe pas la manche. Maintenant que ça allume, vous allez pouvoir récupérer la petite loupiote qui est juste là. Donc, le tube vide chargé. Maintenant que vous avez le tube vide chargé, ça veut dire que vous avez les deux petites loupiotes. Donc maintenant, vous allez pouvoir aller fabriquer l'arme spéciale. Enfin, pas encore la fabriquer, mais vous y êtes presque. Donc regardez, vous allez près de la table de craft. Ici, vous avez les deux loupiotes qui sont chargés. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'activer le piège qui est juste ici. Et je pense que ça ne fonctionnera pas parce que voilà, le piège est cassé. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre le fusible que vous avez ramassé en début de vidéo, que je vous ai ramassé. Vous mettez le fusible à l'intérieur. Mince. Vous mettez le fusible à l'intérieur du truc pour le recharger. Et là, regardez. Normalement, à la fin du piège, on va pouvoir récupérer notre arme spéciale. On va d'abord tuer Zavala parce qu'en fait, elle m'a tué. Donc je vais me venger un peu. En fait, je crois que ça ne passait pas la manche, mais ça passe la manche quand il reste que Zavala, donc ça craint. Donc là, regardez, je peux fabriquer l'arme spéciale. Peut-être qu'il faut tuer des zombies avec le piège, je ne suis pas sûr. Je pense qu'une seule... Vous n'êtes pas obligé de tuer des zombies, mais si ça ne marche pas en activant le piège, et que vous ne pouvez pas fabriquer l'arme spéciale, tuer des zombies avec le piège pour être sûr que ça fonctionne. Alors, petite information supplémentaire, il faut bien tuer des zombies avec le piège électrique pour améliorer la... pour fabriquer l'arme spéciale, sinon vous ne pouvez pas la fabriquer, regardez. Donc il faut vraiment tuer des zombies avec le piège électrique pour pouvoir récupérer l'arme spéciale. Donc là, je suis à la manche 15 et je vais commencer seulement le secret. Je pense que vous pouvez le commencer à la manche. Je suis à la manche 17 et je vais commencer uniquement le secret maintenant. Enfin, la prochaine étape du secret. Je pense que vous aurez pu la commencer plus tôt si vous aviez mieux géré les bails, mais moi, j'ai un peu mal géré et j'ai passé deux manches. Je pense que j'aurais pu garder un zombie, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, quand vous avez l'arme spéciale, ce que je vais carrément faire, c'est aller l'améliorer pour faire la prochaine étape. C'est toujours mieux de l'améliorer. Donc je vais aller jusqu'à la fin de la manche 18. Quoique... Non, c'est bon, j'aurai assez pour aller l'améliorer. Donc je vais aller l'améliorer et ensuite je vous explique ce que vous devez faire. Ok, maintenant, quand vous avez votre arme spéciale améliorée, c'est toujours mieux, vous allez au quartier du docteur et là, vous avez... Ah ! Ah ouais, voilà, elle est là. Vous avez des pierres comme ça. Donc si vous êtes à plusieurs joueurs, si vous êtes à quatre joueurs, il faudra actionner les quatre pierres. Donc il y en a une ici, une là et deux là. Il faudra les actionner en même temps. Donc vous faites un décompte, un 3, 2, 1, go et vous appuyez sur la pierre en même temps. Moi, je suis en solo, donc je vais simplement activer sur ma pierre. Voilà, ça lance un rituel. Et là, je vais devoir tuer tous les zombies bleus avec ma Wonder Wiffle. Donc mon arme spéciale. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, je ne sais même pas en fait. Ouais, la Wonder Wiffle. Donc tous les zombies normaux, je les tue à l'arme normale. Et les zombies bleus, uniquement les zombies bleus, je les tue avec mon arme spéciale. Voilà, comme ceci. Essayez de le tuer assez proche parce que sinon, l'orbe n'ira pas sur la pierre. Donc je vais quand même essayer de tuer un zombie bleu de ce côté-là, donc ici, pour voir si vraiment, si l'orbe va aller jusque là-bas. Et non, regardez, je suis trop loin. Donc il faut vraiment tuer des zombies près de la pierre pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez près de la pierre et vous tuez les zombies bleus avec votre arme spéciale. En vrai, je vais peut-être... En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de balles dans la Wonder Wiffle. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de munitions. Donc c'est pour ça que je varie avec les deux armes. Hop. Là, je tue tous les zombies bleus. Et je tue les autres zombies avec mon arme normale pour ne pas utiliser toutes les munitions dans la Wonder Wiffle. Alors très important, cette étape, vous allez devoir la recommencer plusieurs fois. Donc c'est normal. Donc là, je vais essayer de me concentrer, sinon je vais mourir. OK. Donc là, regardez, j'ai échoué. Mais je n'ai pas vraiment échoué, en fait. Il faut juste que je recommence. Donc là, vous continuez à faire ça, cette étape, plusieurs fois jusqu'à temps qu'ils vous disent que vous avez réussi. Donc pour recommencer l'étape, à chaque fois, vous réappuyez sur la petite pierre pour réenclencher la cérémonie. Et vous allez devoir le faire à plusieurs. Si vous êtes à plusieurs, vous appuyez tous en même temps sur la pierre, comme d'habitude. Et là, je vais le faire plusieurs fois jusqu'à temps que j'y arrive. Attendez bien que le zombie bleu soit sur la terre, sur la petite île, sur le petit îlot où il y a la grosse pierre, avant de le tuer, avant de l'électrocuter. Sinon, vous n'allez pas charger la pierre. OK. Donc là, je suis mort. Donc je vais recommencer toute la game parce que, ben, voilà, je suis mort. Donc je vais recommencer la game et je vais faire mieux les choses. En plus, j'ai perdu mon auto-réanimation pour rien. Donc c'est parti. Je vous retrouve après. OK. Donc deuxième tentative, c'est parti. Alors, petite information supplémentaire, vous pouvez ne activer la pierre qu'une seule fois par manche parce que je n'ai pas pu l'activer tant que la manche n'était pas passée. Donc vous pouvez l'activer une seule fois par manche. OK. Donc je pense que là, j'ai réussi parce que Verkana m'a dit que le monument a tout ce qu'il lui faut. A tout ce qu'il lui faut. Donc il m'a fallu 5 fois. J'ai dû charger 5 fois la pierre en solo. Et c'était vraiment, vraiment difficile. Donc vous pouvez voir les modes de munitions que j'ai utilisés en bas à gauche. Ce n'est pas ouf. J'ai préféré améliorer mon masto, courir vite pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Et franchement, c'était une bonne galère. Donc je rechargeais mon spécialiste. Avant de commencer, je gardais un dernier zombie de manche. Je faisais un maximum de points pendant la manche. Ensuite, quand je gardais un zombie, j'enclenchais la pierre. Comme ça, j'ai pu gagner un maximum de points pendant la manche. Et en gardant le zombie, je pouvais récupérer des matériaux et tout. Bien m'apprêter pour chaque manche. Apprêtez-vous, gardez un zombie. Ensuite, à chaque fin de manche, vous actionnez le secret, l'étape. Et vous, très gardez. Si vous êtes en solo, ça va être compliqué. Si vous êtes à plusieurs, ça va. C'est un peu plus simple. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre que le personnage finisse de parler. Ok, donc quand il a fini de parler, vous allez vers la cabane de poissons. Voilà, la cabane de pêche. Et ici, vous avez une fontaine qui est vide. Et vous allez devoir remplir cette fontaine. Regardez, voilà, elle vient de se remplir. Vous allez devoir remplir cette fontaine en utilisant le piège ici et en envoyant les zombies de l'autre côté du piège. Alors, ne passez pas en dessous, c'est risqué. En solo, c'est très risqué. J'ai pas envie de rater ma partie parce que je passe en dessous. Mais normalement, vous pouvez vous accroupir et passer en dessous sans problème. Mais c'est juste que si je le fais, je risque de mourir. Donc, je vais pas prendre de risques. Je préfère tourner tranquillement et les faire passer quand je peux. Mais regardez, normalement, si vous vous mettez là, accroupi, le piège ne vous touche pas. Mais les zombies peuvent vous toucher et parfois, le piège vous touche aussi. Donc, il vaut mieux s'allonger en dessous que prendre le risque de rester accroupi. Mais de toute façon, en solo, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tourner, de paquer tous les zombies. Voilà, vous paquer tous les zombies. Et ensuite, vous activez le piège et vous les faites passer tous dans le piège. Parce qu'en solo, si vous perdez votre réanimation, c'est la merde. En plus, moi, j'en ai plus. Donc, si je perds mon autoréanimation, comme j'en ai plus, c'est fin de game. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque. Mais voilà, si vous êtes à plusieurs, vous, tranquille, vous le faites. Si vous êtes à plusieurs, vous le faites tranquille. Donc là, regardez, j'active le piège. Hop, je passe direct. Et là, tous les zombies vont être projetés dans la fontaine. Et à un moment, je vais pouvoir boire dans la fontaine. Et je vais être en centre zombie. Regardez, là, je bois. Et là, je suis en centre zombie. Après, les zombies nous voient quand même. Donc, ce que vous allez faire quand vous êtes en centre zombie... Ah, ça fait chier, je peux pas descendre. Donc déjà, regardez. Vous montez en haut. Ah non, elle a lié pas. Donc, ce que vous allez devoir faire... Attendez, parce que là, c'est le bordel. Ah, voilà, je vais utiliser ça. Ce que vous allez faire, c'est aller près de l'image qui est ici. Voilà, au milieu. Et là, en fait, ça vous indique où est-ce que le morceau de miroir qui vous manque. Donc, à la communication, au centre de communication. Donc là, vous allez au centre de communication. Avec votre centre zombie, obligatoirement. Il faut se dépêcher parce que le centre zombie ne reste pas longtemps. Oh non. Donc, dépêchez-vous. Voilà, là, j'ai perdu le centre zombie. Et en plus de ça, comme j'ai plus le centre zombie, je marche super lentement. Alors, je sais pas si c'est un bug, mais c'est très galère. Je sais pas si c'est un malus, mais franchement, c'est abusé ce malus. Parce que maintenant, je peux plus paquer les zombies, wesh. Alors, regardez. Là, je peux plus courir. Donc, je pense que c'est un bug. Je peux plus courir, je cours super lentement. Et la seule solution pour faire débuguer ça, ce bug, c'est d'activer votre spécialiste. Le spécialiste que j'ai, donc le spécialiste couverture des terres. Donc là, je vais devoir remplir mon spécialiste. Encore heureux, il est déjà rempli. Donc ça, c'est cool. Et je vais l'utiliser pour me sortir de cette galère. Alors, essayez de faire, quand vous faites cette étape, essayez d'avoir votre spécialiste couverture remplie. Parce que sinon, vous allez galérer. Donc là, enfin, je peux recourir. Donc, c'est parfait. Donc, je vais repaquer les zombies. Je vais refaire fonctionner le piège. Mais je pense que je vais remplir mon spécialiste avant. Parce que je n'ai pas envie de prendre de risque. Je suis en plein stress. Si je meurs, ça me casse la tête. Il faudra toujours recommencer. Donc, je vais jouer safe. Et regardez, là, je peux recourir parce que j'utilise mon spécialiste. Mais je crois que c'est un bug, ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est remplir la fontaine. Et à la fin de la manche, vous utilisez la fontaine pour être plus tranquille quand il vous reste qu'un seul zombie. Ne le faites pas en pleine manche, comme moi, j'ai fait. Parce qu'en fait, c'est galère. Vous allez risquer de mourir pour rien du tout. Ok, donc là, j'ai gardé un zombie. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais boire la fontaine. Je vais voir la carte. Je vois que c'est à centre de communication. Donc là, je cherche centre de communication. Et je vais directement là où il y a la croix. Donc, bien entendu, il va falloir un peu chercher. Donc, regardez, elle est en haut. Elle est juste là. Vous tirez dessus. Voilà, normalement, elle va descendre. Quand elle est descendue, vous la récupérez. Voilà. Ensuite, normalement, je ne sais pas si je peux le faire en une seule fois. Normalement, il y aura une autre croix qui vient d'apparaître sur l'image. Attends, l'image, elle est où encore ? Elle était là. Donc, là, je n'ai pas le temps. Donc, je vais faire, je vais re-remplir la fontaine. Ah non, je peux reboire. Donc, je re-rebois. Donc, oui, non. La croix, elle ne change pas. Donc, le deuxième emplacement que je connais, je pense qu'il n'y a pas d'autres emplacements, mais peut-être que je me trompe, c'est près de la fontaine rouge. Ici, en hauteur, eh bien non, elle n'y est pas. Donc, en tous les cas, il y a un premier emplacement qui est là. Et on va chercher après le deuxième emplacement. Donc, là, je ne le vois pas. Ah si, voilà, en fait, c'est ça. Là, il y a une petite boule rouge. Voilà, vous actionnez la boule rouge. En fait, voilà, il y a une boule rouge à récupérer. Et la croix, en fait, la croix, elle vous montre l'emplacement d'un morceau de... D'un morceau de... Ah non, je ne peux pas passer. D'un morceau de miroir. Donc, la croix, elle vous montre un morceau de miroir. Et la boule rouge, en fait, elle vous montre le deuxième emplacement de miroir. Donc, la boule rouge, elle se trouvera toujours au coin, au premier étage, dans le bâtiment principal du spawn. Et la croix, ce sera aléatoire. Il faudra juste chercher, là où il y a la croix, le deuxième morceau de miroir. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais re-remplir la fontaine de sang pour pouvoir retourner en sang zombie et continuer la boule. La boule rouge, normalement, elle vient toujours par ici. Et en fait, ce qu'il faut aller que je fasse, c'est d'activer la passerelle pour pouvoir descendre. Parce que, vous avez vu, j'étais bloqué par une barrière. Donc, ouvrez bien la passerelle, activez la passerelle pour pouvoir descendre et suivre la boule rouge. Et ensuite, normalement, elle va se diriger par là. Elle se dirige toujours par là, normalement. Donc, voilà. De toute façon, vous suivez juste la boule rouge pour obtenir la deuxième pièce du miroir. Quand vous actionnez le piège et que vous avez packé les zombies, essayez de ne pas trop vous éloigner parce que sinon, ça fait respawn les zombies de l'autre côté du piège. Donc, essayez de rester à proximité pour ne pas que les zombies despawnent tous. Donc là, regardez, j'active le piège et je me mets de ce côté-là pour être sûr que tous les zombies passent bien dedans parce que sinon, ils vont tous disparaître et je ne vais pas remplir la fontaine. Ok, donc j'ai gardé un deuxième zombie. Enfin, un zombie en fin de manche. Ensuite, je bois la fontaine et là, je retourne au premier étage où j'ai laissé la boule. Parce que la boule est restée, donc elle était dans le coin là-bas. Enfin, dans un des coins. Je pense que c'était le coin là. Ensuite, elle a été vers le coin de pêcheur. Ah ben, vous voyez, elle a continué son chemin. Elle a été jusque là-bas. Donc, si vous la perdez, vous devez juste vous rendre ici pour récupérer le deuxième morceau du miroir. Alors, quand vous avez le deuxième morceau du miroir, il va falloir vous rendre au pack-à-punch. Et là, vous allez pouvoir placer les deux morceaux du miroir au pack-à-punch. Donc, hop, on se dirige au pack-à-punch. Et en plein milieu, il y a un piédestal que vous allez pouvoir placer les fragments. Donc là, les deux fragments sont placés. Maintenant, vous avez quatre boules qui vont apparaître si vous êtes quatre. Donc, il y en aura une ici, une ici, une là et une ici. Alors, très important. Les quatre boules, je pense que même en solo, je vais devoir les faire. Quand vous allez actionner, il faudra actionner en même temps. Donc, vous allez chacun prendre un piédestal si vous êtes à plusieurs. Ensuite, vous actionnez votre touche pour activer la boule. La boule va se monter en l'air et va partir dans un endroit. Donc, si par exemple, moi, le joueur 1, il appuie sur cette boule-là, il garde la boule en visu. Le joueur 2, il prend cette boule-là, il garde la boule en visu. Chacun garde sa boule en visu parce que vous allez devoir tous aller la chercher et tirer dessus trois fois. Si vous ne tirez pas dessus trois fois, il faudra recommencer. Donc là, hop, j'active la boule. Et là, je vais tout simplement suivre la boule. Je pense qu'elles vont à chaque fois au même endroit. Ah non, je pense que ça change. Je pense que ça change. Dans la même partie, elle reste, mais peut-être qu'entre chaque partie, entre plusieurs parties, elle change d'emplacement. Donc, vous la suivez, vous voyez la direction où elle est allée. Et ensuite, vous cherchez après la boule pour lui tirer dessus. Donc là, hop, elle est repartie par-dessus. Donc, je regarde dans l'air. Ouais, non, c'est toujours les mêmes emplacements, en fait. Donc, cette boule-là que je viens d'actionner, elle fera toujours le même parcours. Donc, logiquement, je vais devoir faire les quatre boules. Donc, vous verrez l'emplacement des quatre boules. Et là, elle est ici. Donc là, j'ai tiré trois fois. Donc là, ça, c'est bon. J'ai validé la première boule. On va voir si je dois faire les trois autres. Non, je ne dois pas faire les autres boules. Mais bon, voilà, vous avez juste à suivre la boule. Il y en a une qui part par là, par là, par là. Vous suivez la boule et puis c'est bon. Donc là, on va commencer le boss fight, le boss fight final. Donc, quand je vais activer Invoquer l'écho, ça va lancer le boss fight final. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est quand même de vous stuff. Donc, moi, je vais quand même me stuff. Je vais passer encore une manche pour bien me stuff et améliorer mon arme niveau 2 minimum. Et très important, garder 5000 points pour pouvoir racheter des munitions de votre Wander Ruffle. Parce qu'en fait, nous, on l'a fait en A4 et mon pote, il lui manquait des munitions. Et comme il manquait des munitions, il ne pouvait pas racheter les munitions à 5000 parce qu'il n'avait que 3000 sur lui. Et on a dû tuer des zombies pour que les zombies lâchent des munitions pour qu'ensuite, ils puissent récupérer des munitions. Parce que vous aurez besoin de votre Wander Ruffle pour faire la fin du secret. Donc, pour battre le boss, il vous faudra votre arme spéciale. Et en plus, les zombies ne donnent pas de bonus. Ils lâcheront des caisses de munitions par terre, mais ils ne lâcheront pas un munitions max. Donc, franchement, c'est très galère. Donc, essayez de garder, d'anticiper le coup et de garder 5000 points. Et de ne pas utiliser votre Wander Ruffle n'importe comment. Parce qu'il faudra tuer des zombies bleus avec vos Wander Ruffles. Donc, très important. Utilisez votre arme spéciale uniquement contre les zombies bleus pendant le boss fight. De toute façon, je vais vous montrer comment ça va se passer pour moi. En plus de ça, pendant la zone du boss, quand vous tuez des zombies, vous ne gagnez pas de points. Donc, c'est super compliqué d'avoir 5000 points pour recharger, pour acheter des munitions de votre arme spéciale. Donc, franchement, faites très attention à ce petit détail-là, parce qu'on a failli perdre notre partie à cause de ça. Ok, donc c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance, parce que ça va peut-être être compliqué. Je vais garder 3000 matériaux au cas où je tomberais, parce que je n'ai pas envie de tomber. Et ne pas pouvoir racheter une autre réanimation. Donc, quand vous êtes prêts pour aller au boss, chacun appuiera en même temps sur son pied d'estal, enfin, sa pierre, juste ici, sa boule bleue, pour lancer le secret. Enfin, l'étape finale du secret. Ok, donc là, il va y avoir Savannah qui va parler, vous attendez la fin du dialogue. Ah, c'est pas Savannah, c'est Saraxis, excusez-moi. Ok, donc c'est parti. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer les zombies uniquement bleus. Donc, la première phase, c'est des zombies normales qui seront bleus. La deuxième phase, ce sera des zombies bomber. Et la troisième phase, ce sera les zombies avec les grosses batteuses. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore de zombies bleus. Par contre, tuez les zombies bomber pour ne pas qu'ils vous dérangent. Tuez les zombies avec la mitraillette. Et regardez, là, il y a un zombie bleu. Vous lui tirez dessus. Alors, il ne faut pas être spécialement à côté pour... Vous pouvez le tuer n'importe où, même si vous êtes ici et que vous le tuez, ça fonctionnera. Il ne faut pas être à côté du piédestal pour tuer les zombies bleus. Donc ça, c'est cool. Donc, tuez bien les zombies bleus avec votre arme spéciale. Je répète, désolé, mais c'est pour être bien clair. Et ça ne sert à rien de tirer sur le boss parce que pour l'instant, il est immunisé. Vous devez tout simplement charger le piédestal au milieu pour que ça fasse un dôme. Et ensuite, quand le zombie boss sera dans le dôme, là, vous allez pouvoir lui infliger des dégâts. Ok, donc là, regardez, j'ai chargé le piédestal du milieu. Et ensuite, là, maintenant, je peux lui tirer dans la tête. Alors, elle est assez fragile. Normalement, vous n'allez pas galérer à lui faire mal. Dès qu'elle est immunisée, vous arrêtez de lui tirer dessus. Et je pense que là, j'ai réussi la première phase. Si vous réussissez la première phase et que vous lui infligez des dégâts suffisamment, vous recevez des munitions au milieu et des bonus. Alors, très important, si vous ratez, il faudra tout simplement retirer sur les zombies bleus pour recharger le piédestal du milieu et recommencer l'étape. Si vous n'avez pas assez infligé de dégâts à Saraxis. Ou non, c'est à l'écho. Je pense que c'est l'écho. Parce que c'est le méchant. Le boss, c'est l'écho. Je crois. Ok, donc maintenant, je suis à la deuxième étape. Et maintenant, les zombies bleus, ce sera les zombies Bomberth. Regardez, là, il y a un zombie Bomberth juste à côté. Voilà. Donc, il faudra le retirer dessus. Uniquement avec la Wonder Waffle, comme d'habitude. Sur les zombies Bomberth. Ah oui, et le boss va devenir de plus en plus énervé. Il va vous envoyer de plus en plus de boules. Donc, faites attention quand même au boss. Parce que même si ça a l'air facile, faites quand même attention. Je pense que je vais quand même réussir. Parce que ça ne m'a pas l'air trop difficile. Même à plusieurs, ce n'était pas très difficile. L'étape la plus difficile, c'est l'étape où il a fallu que je charge 4-5 fois la pierre. Par contre, là, vous avez vu, j'avais un Bomberth bleu et un Bomberth rouge. Donc, ce n'est pas systématiquement tous les zombies Bomberth qui explosent, qui sont bleus. Ok, donc là, j'ai réussi la deuxième étape. Là, je vous devais attendre absolument que Echo soit dans le cercle. Sinon, vous n'arriverez pas à lui infliger des dégâts. Si elle est hors du dôme, du dôme bleu, vous ne pourrez pas lui infliger des dégâts. Donc, faites en sorte qu'elle rentre dans le dôme et ensuite, infligez-lui des dégâts. Là, j'ai réussi la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, ça va être les zombies avec la grosse batteuse, la grosse mitrailleuse, que je vais devoir tirer avec la Wonder Warfall. Ok, donc regardez, là, il y a un zombie avec la mitrailleuse. Vous lui tirez dessus, il faudra lui tirer deux fois dessus pour le tuer. Donc, c'est pour ça qu'on a manqué de munitions, parce qu'il fallait tirer deux fois dans les zombies... Strum Trooper, là, je ne sais pas quoi, là. Non, ça, c'est dans Star Wars. Enfin bref, allez lui tirer deux fois dessus, donc on a manqué de munitions. Donc, essayez de garder des munitions comme ça. Comme ça, quand vous passez dessus, les petites boîtes de munitions, comme ça, quand vous passez dessus, ça recharge votre arme au cas où. Ok, donc là, j'ai réussi la troisième étape. Maintenant, je n'ai plus qu'à tirer dans sa tête à écho. Et voilà, là, j'ai terminé le secret. Et franchement, j'ai géré, parce qu'il m'a fallu que deux essais pour y arriver. Donc, j'avais réussi avec mes potes, une fois à trois, au premier essai. Et là, on a réussi, enfin, j'ai réussi en deux essais. Donc, voilà, le secret n'est pas super compliqué. Il n'est pas très difficile. Si j'ai réussi du premier essai, enfin, ouais, du... Non, du deuxième essai, ouais, c'est que c'est faisable. Si vous vous y prenez bien et que vous gérez bien les bails, normalement, ça devrait le faire assez facilement. Donc, voilà, je suis désolé, c'est le tuto un peu long, mais voilà, je voulais... Je n'avais pas la foi de parler en off. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire le secret d'une traite et je vais vous expliquer tout ça étape par étape en même temps que jouant. En jouant. Donc, voilà, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Et j'espère que ce tuto vous aura été utile et qu'il aura été assez clair et complet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501